Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche sur le plateau de France 2 pour une nouvelle émission de Sagesse Bouddhiste que nous consacrons ce matin à la place de la foi dans le bouddhisme Vajrayana. « Ne crois que ce que tu juges toi-même être vrai après avoir été éprouvé par la flamme de ton expérience » nous dit cette citation du Bouddha. Le discernement semble donc être au cœur du cheminement bouddhiste où la foi n'est pas aveugle mais bien le fruit d'un processus de réflexion et de méditation qui a pour objet le dharma lui-même, l'enseignement du Bouddha. Alors comment peut-on définir la foi dans le bouddhisme ? Quels sont ses différents aspects ? Quelles pratiques peuvent nous permettre de travailler sur cette foi ? Et enfin, comment peut-elle nous permettre d'avancer sur notre chemin au quotidien ? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite avec notre invité, Lama Pounso. Lama Pounso, bonjour. Bonjour. Alors vous résidez en Dordogne, au centre de Dagpo Caguling. Je précise que vous êtes également le responsable de Dagpo Bordeaux. Oui. Vous êtes donc enseignant du dharma et outre les enseignements, vous vous occupez de stages d'aide aux adolescents et d'accompagnement aux personnes en fin de vie et qui traversent également des deuils. C'est bien ça. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors c'est un vaste sujet, cette question de la foi. Comment peut-on la définir dans le bouddhisme ? Je vous propose de partir de la parole du Bouddha. Et assez paradoxalement, le Bouddha a expliqué que si lui avait donné les moyens pour cheminer, pour se libérer, le seul qui pouvait se libérer, c'était nous-mêmes. Nous avions les moyens entre nos mains. Et par ailleurs, il a expliqué aussi que tout comme on teste l'or, on le mord, on le gratte, on le fait fondre, on le teste, il a demandé aux pratiquants d'éprouver son enseignement, d'y réfléchir, de l'examiner avant de le mettre en œuvre et de ne pas simplement le pratiquer sur base d'une foi ou d'une confiance première. – Donc l'expérience est vraiment au cœur de tout. – C'est le point de départ. Mais on pourrait se dire, où est la place de la foi là-dedans ? Et assez étonnamment, le Bouddha a également dit que comme une graine brûlée ne peut rien donner, ne peut pas donner de pouce, eh bien de la même façon, quelqu'un qui n'a pas de foi ne peut faire naître en lui aucune qualité spirituelle, ce qui est assez fort. Donc à la foi, il montre que le chemin dépend de nous-mêmes, mais que la foi est une qualité essentielle. Et dans sa définition, la foi est expliquée comme ayant pour objet bien sûr l'enseignement, que ce soit la vérité de la souffrance, les causes de la souffrance, comment faire avec elle, comment s'en libérer, il y a tous ces enseignements-là. Et que cette confiance, cette foi, lorsque l'on la met en œuvre, qu'on la mûrit, à la foi, elle est une source de joie, et en même temps, elle a déjà en elle-même un effet sur les afflictions et les émotions. Donc cette foi est un élément important, et elle est complètement partie intégrante du chemin. – Mais alors on peut se demander s'il existe une ou plusieurs foi à la Mapunso ? – Vu l'importance de cette dimension sur le chemin, il y en a évidemment plusieurs. Plus exactement, elle a plusieurs aspects, plusieurs facettes. Il y a différentes façons de l'expliquer. Gampopa, par exemple, un grand maître bouddhiste tibétain, explique qu'il y a d'abord la foi convaincue. C'est la foi qui va naître de la compréhension de l'enseignement. Par exemple, lorsque l'on dit « la cause de la souffrance se situe dans les afflictions et les actions », par exemple, à cause de la causalité, d'en comprendre le sens en profondeur, ce qui va faire naître une forme de conviction, de certitude. Ensuite, il y a la foi désirante. Sur base de ce que l'on a acquis comme certitude, on va se dire que le chemin est possible pour nous-mêmes. Il y a une forme de désir de parcourir le chemin, de certitude que le fruit est possible. Et enfin, une fois que l'on est prêt à parcourir le chemin, on a besoin de références et vient alors la foi inspirée. On est inspiré par le Bouddha, pas seulement comme étant l'enseignant, mais aussi le Bouddha comme fruit, comme la réalisation de l'éveil. On est inspiré par l'enseignement du Bouddha qui nous dit quoi abandonner, quoi pratiquer, à nous à le découvrir et à le mettre en œuvre. Et bien sûr, on est inspiré par les guides, le sangha, qui va être pour nous une source d'inspiration. Donc voilà trois aspects de la foi qui vont progressivement se mettre en œuvre. Mais en vous écoutant, Lamapounso, on a le sentiment que la question de la confiance n'est pas loin. À la limite, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la même chose que la foi ? C'est intimement lié, bien sûr. Quand on parle de confiance, en tout cas dans notre langage, en français, on parle d'assurance. On a, par la confiance, la possibilité de se fier en quelque chose. Et cela donne un sentiment de sécurité. La confiance n'est pas quelque chose qui s'improvise. Elle se nourrit, elle a besoin de preuves. Elle se construit. Sur lesquelles on peut s'appuyer, exactement. C'est une forme d'organisme vivant, on pourrait dire. Et la foi est intimement liée à cette confiance. Mais comme vous l'avez bien dit dans l'introduction, elle est le fruit d'un discernement, d'une réflexion, de la méditation aussi. Mais la foi peut aussi naître de façon assez spontanée, parce qu'on rencontre la bonne personne sur le chemin spirituel, parce que les enseignements nous inspirent. Donc elle peut être un point de départ, mais elle demande à un certain moment sur le chemin quand même d'être nourrie par l'expérience. Alors pour être nourrie, on imagine qu'il faut pratiquer. Quelles sont les différentes pratiques qu'on peut mettre en place, justement, dans le bouddhisme Vajrayana, pour approfondir cette foi ? Pas seulement dans le bouddhisme Vajrayana. De façon générale, il y a une progression. D'abord, évidemment, il s'agit d'écouter l'enseignement. On écoute l'enseignement, on apprend des choses qu'on ne savait pas au départ. Ça nous ouvre des fenêtres sur la perspective du chemin. Mais cette écoute n'est pas suffisante. Il y a une réflexion qui est nécessaire. Ou une contemplation. Ça, c'est l'élément clé. C'est-à-dire, on va se poser des questions comme « Qu'est-ce que j'ai compris de l'enseignement au-delà d'une compréhension première ? » « Qu'est-ce que je vis, moi personnellement, de ce que je suis en train d'entendre là ? » Et cette deuxième phase va mettre en jeu nos doutes, nos incertitudes, et amener petit à petit cette confiance qui va devenir une foi qui va naître de l'intérieur. Et ça, je vais la mettre, on pourrait dire, au feu de l'habituation ou de la méditation, où je vais prendre cette certitude née de l'écoute et de la réflexion comme point de focalisation de ma méditation. Et là, petit à petit, la foi va devenir une expérience personnelle. De plus, outre ce processus d'écoute, de réflexion et de méditation, je vais mettre en œuvre ce que j'ai découvert dans les situations quotidiennes et voir si, effectivement, ça tient le coup dans la relation avec les autres, dans les situations difficiles, par exemple, que je rencontre. Et là, la foi aussi va pouvoir être nourrie et petit à petit se déployer. être questionné aussi. Oui, donc vraiment, il faut se confronter à la réalité et à l'expérience quotidienne. Exactement. Ce n'est pas quelque chose de figé, en réalité. Et enfin, un autre aspect, je l'ai déjà signalé, mais je pense que c'est important de le dire, c'est la rencontre avec des êtres cohérents qui vivent eux-mêmes l'enseignement et donc qui vont me donner cette confiance, pas seulement à travers les textes ou les enseignements, mais dans une rencontre personnelle. Alors, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Mais vous appartenez à la tradition du bouddhisme Vajrayana, donc j'y reviens. Est-ce que, justement, il y a des outils, plus précisément, qui appartiennent à ces traditions pour nous aider à travailler cette foi ? D'abord, deux mots sur le Vajrayana. Donc, la caractéristique de cet enseignement, de cette voie, c'est de prendre le fruit comme chemin. Nous avons tous en nous cette clarté fondamentale, la nature de Bouddha. Les qualités sont déjà présentes, mais elles sont voilées. La caractéristique du Vajrayana, c'est d'utiliser ces qualités comme chemin pour, petit à petit, pouvoir les découvrir. J'utilise ce à quoi je n'ai pas accès pour pouvoir le découvrir. Et ça, ça va se faire à travers, on le sait, les divinités de méditation, la récitation des mantras, tous ces aspects-là. Dans le Vajrayana, du coup, la foi est très importante. Et d'ailleurs, c'est un autre mot qui est utilisé, ça a été traduit par dévotion. Mais l'idée de cet aspect, c'est d'avoir une aspiration et un respect tel pour cet enseignement, pour les pratiques, que je vais pouvoir m'y appliquer, corps et âme, on pourrait dire, même si l'expression n'est pas très bouddhiste. Et évidemment, dans le Vajrayana, l'ami spirituel, le maître, a son importance. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ami spirituel ? Est-ce que c'est ces fameuses personnes dont vous soulignez tout à l'heure la cohérence et l'alignement ? Entre autres, ils sont effectivement des points de repère, des points de référence importants. Pourquoi ? Parce qu'un ami spirituel a des caractéristiques bien spécifiques. D'une part, il y a la dimension de connaissance, il a une connaissance de l'enseignement et d'ailleurs, pas seulement une connaissance, comment on pourrait dire, intellectuelle ou superficielle ou érudite, mais une connaissance éprouvée de l'enseignement. Il a aussi une éthique. Il n'aurait pas défini l'éthique de façon, je trouve, très juste. Il explique que l'éthique, c'est être vertueux et en public et en privé. C'est une définition très pertinente et non seulement la connaissance et l'éthique, mais aussi la dimension de bienveillance. L'ami spirituel n'enseigne pas uniquement pour lui-même, mais évidemment pour les disciples et les personnes qui le suivent. Dans le Vajrayana, l'ami spirituel est au cœur de l'enseignement et d'ailleurs, plus que l'ami spirituel, en tibétain, ça donnait le mot lama, maître, on peut le traduire comme ça. Et dans cette transmission, il y a la personne du lama, bien sûr, l'ama de la lignée, il a reçu une transmission qu'il transmet à son cours. Il y a tout un courant d'influence spirituelle. Et dans la relation avec le disciple, cette confiance, cette foi, cette dévotion va permettre cette transmission. Mais le lama a une dimension beaucoup plus vaste. Il dépasse la personne. Le lama n'est pas seulement la personne, elle est aussi ce que l'on appelle le lama ultime ou le lama intérieur. C'est-à-dire de pouvoir développer, comprendre que le lama est la sagesse et la compassion que j'ai en moi. Et dans cette relation avec le maître dans le cadre du Vajrayana, le maître, la personne du lama, est perçue comme cette dimension ultime. C'est ce qui fait la caractéristique de cet enseignement. Alors, l'ama Poutso, on arrive déjà à la fin de notre émission. J'aimerais, pour terminer, que vous nous donniez des outils concrets pour avancer avec cette foi et qu'elle nous aide à approfondir notre chemin spirituel. La foi dans le quotidien se traduit à travers différents aspects. Je pense que la stabilité que donne une foi bien intégrée, la stabilité qu'elle donne amène à une joie et une façon d'aborder les situations qui en font des lieux où le discernement peut se développer. C'est-à-dire, j'ai des références claires, je les ai comprises, je m'appuie dessus, ça, dans le quotidien, ça va me donner des ressources pour répondre de façon plus juste aux situations ou en tout cas plus en accord avec l'enseignement et avec moi-même. Et un autre aspect qui me semble important, c'est la dimension de gratitude. La foi donne une gratitude envers l'enseignement qu'on a reçu, les maîtres qui nous l'ont transmis, et du coup, ça se décline sur les êtres et les situations. Et cette gratitude fait que je peux faire des situations que je rencontre des fermants de transformation spirituelle, des lieux de pratique spirituelle. Et de cette façon, la foi ne se passe pas uniquement entre moi et moi, moi et l'éveil ou l'enseignement, mais elle se décline dans un quotidien vivant. Merci infiniment, Lama Pounso, pour ces explications vraiment très, très enrichissantes. Merci à vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, « Traité de la naissance de la foi dans le grand véhicule », chez Fayard, traduit par Catherine Despeux, ce soutrat rédigé directement en chinois, compte parmi les plus beaux fleurons de la littérature bouddhique chinoise. « La foi » de Bertrand Vergeli, chez Albain Michel. L'auteur se demande si on peut encore avoir la foi aujourd'hui, si les progrès de la science et de la raison ne l'ont pas rendu inutile, voire ridicule. Pour répondre à cette question, il nous propose de réexaminer la place de la foi dans l'expérience humaine, au-delà des croyances des différentes religions, et retrouver ce qu'il appelle cette nostalgie de l'admirable. Et enfin, de la Majin Mérimpoche, « Manuel des héros ordinaires, la voix des bodhisattvas » chez Rapsal Editions. Ce manuel présente de façon accessible ce que signifie vivre en bodhisattva et se décline en une série d'exercices simples en prise directe avec notre quotidien. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada